Bonjour à toutes et à tous, et merci, je vais commencer par réitérer par une salve de remerciements, les remerciements qui ont déjà été faits, tu m'entends ? Merci au RDCG et merci à l'équipe organisatrice de permettre aux jeunes doctorants et aux jeunes chercheurs de venir étaler leur science. Cette présentation prendra la forme de trois interventions, on vous l'a dit, je crois que c'est une première, comme toutes les premières fois, j'espère qu'elle sera mémorable. Originalité dans le titre aussi et dans l'affiche, rouge embrasé, qui porte sur certains de nos axes de recherche doctorale respectifs, et leurs différentes manières de mettre le feu au paradigme. Je vais commencer une première présentation, et elle sera suivie par celle de Patrick, qui est Cristiano, fermeur à la danse, avec une phase de questionnement qui suivra. Alors en ce qui me concerne, je travaille sur les neurosciences et le droit, et plus particulièrement sur les utilisations judiciaires de l'imagerie cérébrale. Alors je vais vous parler d'imagerie cérébrale, de controverses scientifiques, qui est de normes techniques, concernant les utilisations judiciaires de l'imagerie cérébrale, elles sont déjà d'actualité, que dans un bon nombre d'états, et que ce soit aux civils ou aux criminels. Alors pour celles et ceux qui ont regardé ou qui regardent encore le Dr House, vous allez reconnaître quelques noms. PET scan, électroencéphalogramme, IRM, fonctionnel ou structurel, sont autant de technologies qui permettent des observations de la structure ou du métabolisme cérébral. Et certaines utilisations de ces technologies en justice disposent d'assises assez solides et sont de façon récurrente utilisées dans certains litiges. Je pense notamment aux procès civils qui portent sur des affaires d'accident de la route où on a régulièrement des scanners cérébraux qui viennent pointer une apparition de lésions après un accident de la route et après se poseront des questions d'imputabilité du dommage. Mais d'autres utilisations judiciaires de l'imagerie sont beaucoup plus controversées d'un point de vue scientifique. Et c'est tout particulièrement le cas des interprétations qui cherchent à lier d'une part une donnée structurelle ou métabolique du cerveau et d'autre part son impact éventuel sur le plan cognitif ou comportemental. C'est la liaison entre les deux qui peut être très controversée. Et ces controverses sont présentes pour de nombreuses raisons. Je vais vous en exposer deux que je pense principales. La première d'entre elles c'est à mon sens l'espèce de forme agrégative des neurosciences. Imaginez une grosse boule de disciplines qui proviennent des sciences formelles, de la nature, de l'homme ou des sciences sociales. C'est nous. Et qui se croisent finalement par un objet d'étude commun qui est le système nerveux central, le cerveau et périphériques, les terminaisons nerveuses. Et la recherche et développement neuroscientifique est plus particulièrement celle qui porte sur l'utilisation judiciaire de l'imagerie cérébrale. Tant naturellement à l'interdisciplinarité, que ce soit de la création d'un imageur à l'état technique où on aura besoin de physique nucléaire jusqu'à la présentation des interprétations scientifiques entre les mains du juge. On passera par de la neurobiologie, de la neurodentomie, de la neuropsychologie. Et c'est autant de disciplines qui doivent à un moment communiquer entre elles. Et vous savez mieux que moi les problèmes liés à l'interdisciplinarité. Elles ont un peu de mal à communiquer entre elles et provoquent des ruptures épistémologiques, méthodologiques, théologiques, hic. Et ça crée des zones de controverses. Et le deuxième facteur, à mon sens, créateur de controverses, réside dans l'état de la recherche en imagerie cérébrale et à vocation judiciaire. On s'aperçoit qu'il y a rapidement des contestations, des oppositions, même des contradictions entre les différentes publications neuroscientifiques lorsqu'elles portent sur un même sujet. Par exemple, on peut prendre la détection du mensonge par IRM fonctionnel, il y en a beaucoup. Ou encore n'importe quelle publication qui porterait sur une volonté d'expliquer de façon neurobiologique le crime, de donner une rationalité biologique au crime. Et en fait, c'est à cause des postulats doctrinaux des différents chercheurs qui sont extrêmement clivants entre eux. Il y en a de différents, ils sont très très clivants. Et qui font que les controverses scientifiques naissent de façon quasi spontanée entre les différentes études. C'est des positionnements doctrinaux qui ont trait à l'existence du libre-arbitre, son inexistence, ou il a telle forme, tel contenu, il peut être bloqué de telle façon. Et en fait, les contradictions entre ces positionnements irriguent toute la recherche qui va être faite en aval. Et en fait, ça crée des zones de friction entre les différentes publications. Donc ça crée, à mon sens, un deuxième terrain propice à la formation de controverses scientifiques. Alors, un point de ma thèse consiste à étudier les différentes réactions des outils juridiques classiques qui encadrent habituellement l'entrée de ces controverses ou des technologies en justice à titre d'expertise judiciaire ou de preuves. Et là, je vais vous résumer deux tiers de ma thèse en trois secondes. Les droits formels ont un peu de difficulté dans cette tâche et sont même, à mon sens, insatisfaisantes pour des questions d'instabilité créées par le droit. Enfin, non, pas créées par le droit, mais créées par la rencontre entre la technologie controversée et le droit. Et qui peuvent poser des soucis d'insécurité juridique. Alors, je propose, in fine, une lecture internormative de la gestion judiciaire de la controverse grâce à un outil qui est assez peu connu des juristes, voire totalement ignoré. Quoique, à mon avis, dans cette assemblée, c'est un peu moins le cas. Il s'agit de la norme technique. Je vais quand même expliquer ce que c'est. C'est un document de référence qui peut être émis par un organisme agréé au niveau national, international ou régional, qui s'adresse à des acteurs économiques des secteurs allant du primaire jusqu'au tertiaire. Et par la voie du volontariat, si l'acteur qui est visé par la norme répond aux exigences ou aux standards qui sont contenus dans la norme, il pourra demander une accréditation, une certification. qui lui donnera accès à un marché spécifique. En gros, le but des normes techniques, c'est l'harmonisation des pratiques d'un secteur économique par leur standardisation. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est vraiment pas l'aspect économique de la chose, c'est plus le mode d'élaboration de la norme qui se fait par consensus des acteurs ciblés, ce qui suppose de les cibler. Là, c'est une des normes les plus connues en vogue actuellement, ISO 9001, c'est sur le système de management de qualité. Donc, si vous êtes certifié ISO 9001, vous avez un management de qualité. Je vais vous donner une illustration de ce que j'entends utiliser dans la norme technique. Une illustration très simplifiée, voire peut-être un peu vulgarisée, mais pour les besoins de la présentation, d'un type de normes agro-sanitaires. On peut prendre le cas d'une viande qui est commercialisée et produite par un producteur, le même producteur qui rajoute une substance X à la viande. Cette substance modifie un peu le goût de la viande, et le producteur s'aperçoit que le consommateur aime beaucoup le goût de la viande, donc il cherche à en mettre le plus possible, parce que ça booste les ventes. Et on s'aperçoit de l'autre côté que plus le consommateur est exposé à des niveaux élevés, à des niveaux importants de cette substance, plus il a le risque de développer un cancer colorectal au hasard, allié à la viande. Donc, ça a créé des problèmes de santé publique. Et dans ce cas-là, les autorités publiques pourraient faire appel, pourraient, ce n'est pas tout le temps le cas, à un organisme de normalisation. Et dans un premier temps, on identifiera les acteurs ciblés, les acteurs qui seraient intéressés par une norme portant sur la question, et leurs différents intérêts. En l'occurrence, il y a le producteur qui souhaite mettre un maximum de substances dans la viande pour en vendre le plus possible, le distributeur qui souhaite fidéliser le consommateur, et si possible le garder en vie. Et au final, le consommateur qui souhaite manger la viande qu'il a envie de manger, tout en gardant sa santé optimale. Et les autorités publiques qui veulent éviter une crise sanitaire. Donc, par consensus, et au sortir d'une longue période de négociation et d'études scientifiques portant sur la substance, la norme pourra, par exemple, donner un taux acceptable de substances dans le produit fini, pour dire, en dessous de ce taux, vous êtes certifié conforme, et vous êtes... Ce n'est pas dangereux, c'est un taux qui ne pose pas trop de problèmes au niveau santé. Donc, les autorités publiques pourront alors, par exemple, rendre la norme obligatoire au niveau de la distribution. Le distributeur ne pourra que distribuer de la viande certifiée. Et si vous mettez la phrase à l'envers, vous comprenez à quoi servent les effets des normes techniques. Si le producteur n'est pas certifié par la norme, il perdra des parts de marché. C'est à peu près ce à quoi sert une norme. Au reste, quel est le point commun entre le système digestif du consommateur et les neurosciences ? C'est simplement le mode de raisonnement que j'entends appliquer à la gestion judiciaire des controverses scientifiques. Et pour ça, je me fonde sur un projet de norme ISO. ISO, c'est un institut de normalisation à Genève, qui est international, et qui porte sur l'ADN. Et en gros, c'est un projet de norme qui pourrait traiter de l'échantillonnage d'un matériel génétique sur une scène de crime jusqu'à la présentation des résultats et des interprétations scientifiques entre les mains du juge. En gros, le but serait de standardiser l'ensemble du processus et de ses différentes phases pour permettre une meilleure circulation de la donnée génético-judiciaire entre les différents États et services de police nationaux dans le cadre de la lutte contre la criminalité internationale ou contre la mouvance des criminels. Alors que ça intéresserait un nombre d'acteurs extrêmement large, que ce soit du fabricant de pipettes, du fabricant de congélateurs, de camions frigorifiés, des avocats, de la police scientifique, des experts témoins, etc. Alors pour l'imagerie, moi ce que je propose, c'est vraiment pas un cadre... On est très loin de la volonté de faire circuler les données cérébro-judiciaires. Moi ce que je propose, in fine, c'est par la voie du consensus c'est de l'identification des acteurs. D'une part de permettre un dialogue, de permettre même pas d'améliorer, mais de permettre un dialogue entre les différentes disciplines mobilisées, celles que j'avais évoquées au début, et d'autre part d'établir des bornes de paramétrage ou de balayage ou de protocole commun, de paramétrage des différents imageurs en fonction des utilisations qu'on compte en faire, ce qui permettrait de délimiter et d'identifier, de donner un petit peu de visibilité à la zone controversée du raisonnement scientifique qu'on essaye et qu'on voudrait appliquer au judiciaire. Donc voilà, pour conclure, le recours à l'internormativité aux normes techniques que j'entends effectuer dans ma thèse, c'est vraiment pas pour prétendre à une disparition des controverses scientifiques, j'ai pas la baguette magique à laquelle pourrait prétendre un sociologue des sciences. Moi je voudrais juste que les différents systèmes normatifs, que ce soit les normes techniques, le monde judiciaire ou la sphère neuroscientifique qui reconnaissent les différentes controverses, de les identifier et de les délimiter et surtout dans un contexte de perpétuelle interdisciplinarité, de permettre et d'améliorer un dialogue entre les disciplines. Je vous remercie et je cède la parole à Patrick. Applaudissements Bonjour, bonjour. Encore merci pour votre présence. Contrairement à mon prédécesseur, moi je vais aborder beaucoup plus les technologies de l'information et de la communication et voir comment est-ce qu'on peut les appréhender dans un univers mondialisé que nous connaissons. Et pour cela, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ça sera beaucoup plus une approche de la théorie du droit. Et j'espère que vous allez vous retrouver dans ma présentation. Excusez. Donc, vous convenez avec moi que de nos jours, il est difficile d'appréhender les technologies de l'information et de la communication dans un environnement très local, dans un environnement réduit. Donc, il est intéressant ici de faire le parallèle avec le phénomène de la mondialisation. Et quand on parle de mondialisation, on voit pas mal de théories qui se développent pour parler de l'universalité, de l'universal, avec celle du fait de voir le monde de façon globale. Donc, pour cela, il serait intéressant de voir comment est-ce qu'on peut appréhender plusieurs définitions de la mondialisation. Certains parleront de globalisation selon les aspects que l'on aimerait étudier. Certains évoqueront beaucoup plus l'aspect économique des échanges, des données du marché qui devient mondial. Et là-dessus, il y a des aspects assez intéressants qu'il faudrait relever quand on veut évoquer l'internationalisation des technologies de l'information et de la communication. C'est notamment le fait qu'avec la mondialisation, on a eu une multiplicité d'acteurs. Et ces acteurs, contrairement à ce que nous connaissions de par le passé, sont devenus des acteurs très, très importants à ce qu'ils sont en mesure d'influencer l'évolution des choses, notamment l'évolution technologique que ne se décide pas au niveau des États ou au niveau des organismes internationaux, mais plutôt au niveau des développeurs, des scientifiques, de tous ceux qui travaillent autour de ces technologies. Et vu la prolifération de ces différents acteurs assez puissants, il y a à côté aussi la convergence de pas mal d'objectifs. Il est reconnu que quand on parle des technologies de l'information et de la communication, partout ailleurs dans le monde, on veut des technologies très développées qui permettent le bien-être de tous les citoyens, qui nous permettent d'accomplir de façon très élaborée certaines activités. Donc on peut résumer l'objectif global en matière des technologies de l'information à plus ou moins ça et qui est un objectif qui s'étend un peu partout. Mais à côté de cet objectif, il y a les risques et les enjeux qui sont autour, qui font que ces risques et ces enjeux sont aussi communs. On a plus ou moins les mêmes risques quand on utilise certains objets technologiques et certains objets scientifiques, quel que soit l'endroit où on se trouve sur cette planète. Donc, pour faire le parallèle entre la mondialisation et la communication et les technologies de l'information, comme on peut aussi s'apercevoir, ces risques sont partout à l'heure les mêmes choses et au niveau des technologies de l'information, on a aussi la prolifération de ces nouveaux acteurs. Donc, pour cela, comment est-ce que le droit peut évoluer pour mieux englober, pour mieux appréhender cette problématique qui n'est plus locale, même pas régionale, mais qui doit être vue à l'échelle mondiale. Là-dessus, nous avons choisi deux théories, une vexaliste, il y en a plusieurs, mais ce sont des théories que nous avons abordées plus ou moins dans la démarche de recherche que nous faisons dans le cadre du doctorat. Et là, il nous a paru intéressant d'évoquer le cosmopolitisme qui est une théorie qui a été développée depuis longtemps, notamment par le philosophe Diogène de Sinop, et elle a été plus tard reprise par Emmanuel Kant qui avait une autre vision de la chose. Pour Emmanuel Kant, parler de cosmopolitisme, c'est à la limite un devoir d'ordonner le monde, de voir le monde de façon globale, tout en mettant plus ou moins en parallèle l'altérité qui peut exister selon la situation géographique, selon l'endroit où l'on se trouve. Donc, même s'il y a un besoin d'universalité, même si on perçoit le monde de façon universelle, même si, je dirais, même si les cultures, les pratiques, les façons de faire se sont reprendues à l'échelle mondiale, il y a lieu toujours de voir l'aspect différent de comment est-ce que l'autre perçoit les technologies, comment est-ce que l'autre perçoit tel phénomène du fait de sa culture, du fait de son niveau de développement, du fait de l'endroit où il se trouve. Si tant est que la technologie de l'information ne se repart de façon universelle, on sait que son développement n'est pas identique partout ailleurs. Donc, il y a cette vision cosmopolitique qui nous permet de revenir à l'état actuel de notre société, à l'état actuel du monde, qu'est la mondialisation et l'universalisation. Il y a aussi une pensée ou une théorie qui a été développée par Ulrich Beck qui l'appelait la cosmopolitisation. Mais cette théorie est beaucoup plus basée sur l'universalité des risques. Maintenant, les risques se reprennent de façon universelle. Ce qui se passe au Canada touche le pays le plus éloigné du globe. Il y a la dégradation de l'environnement qui ne sera pas juste locale mais qui aura des effets sur pas mal d'autres endroits de la planète. Et un petit rappel, disons que cette théorie développée par Ulrich Beck qui est beaucoup plus basée sur les risques part aussi du principe que tous les risques ne sont pas maîtrisables et ne sont pas prévus. Donc, cet aspect et cette étude se révèle très important et nous allons poursuivre cela dans notre présentation. Donc, face à cela, il y a lieu quand même que le droit soit un peu plus réaliste et essayer de voir comment est-ce qu'on peut aborder, comment est-ce qu'on peut cerner ces problèmes assez généraux. et quand on parle de cosmopolitisation, quand on parle de cosmopolitisme, on voit que il y a une nécessité de collaborer vu que les problèmes et les risques ne se développent pas au niveau local mais maintenant au niveau mondial. Il est impensable qu'on puisse cerner de façon individuelle, de façon même régionale certains problèmes. Il faut les prendre vraiment au niveau de la planète. Et cette nécessité de collaborer ne fait que nous démontrer qu'il y a eu une inter-indépendance très poussée entre toutes les sociétés, entre tous les pays. Et là-dessus, nous proposons deux solutions, c'est-à-dire une solution à la limite mais composée de plusieurs étapes. Et cette solution nous renvoie à quoi ? Nous renvoie à la théorie du réseau qui a été pas mal développée par beaucoup de penseurs et celui qui nous a beaucoup plus touchés dans cette démarche c'était beaucoup plus Manuel Castel et éventuellement et aussi François Haust dans un document très très intéressant. Et là-dessus, comment est-ce qu'on peut percevoir le phénomène de réseau ? C'est de le voir en notre sens comme une contractualisation. Une contractualisation, pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui se passe ? Les sociétés sont obligées de façon informelle de contractualiser ensemble, de collaborer, de coopérer, de mettre en place des bases pour appréhender ce problème. Donc voilà une façon de voir le monde en réseau si je peux m'exprimer ici pour appréhender les technologies de l'information. Mais hormis la contractualisation qui peut revenir aux États ou aux parties intéressées en matière des technologies de l'information, il faut aussi voir le réseau comme une contingence de la société. Et là, il y a une question qui est évidente. Est-ce qu'on pourrait faire autrement que de se mettre ensemble ? Donc on peut dire que c'est l'évolution, la mondialisation, les échanges, l'internationalisation de tout ce qui se passe et notamment la diffusion universelle des technologies de l'information qui impose le fait que les parties concernées, notamment les États, les organismes internationaux, se mettent ensemble pour mieux gérer ces problématiques. Et là-dessus, on pourra aussi nous renvoyer une question, mais on peut dire qu'il y a un droit international qui est là, qui a pas mal développé des pratiques et des politiques et des cadres pour appréhender certains problèmes qui doivent aussi être perçus à l'échelle planétaire. Pourquoi ne pas essayer d'améliorer le droit international qui est là, ses pratiques et surtout son effectivité à l'échelle mondiale ? On pourra répondre par le fait que le réseau apporte quelque chose de plus que le système international que nous connaissons. Qu'est-ce qui se passe ? Au niveau du droit international, la plupart des acteurs sont généralement les États et certains organismes représentatifs, mais avec le réseau où toutes les parties concernées doivent être impliquées pour la prise en compte d'un problème mondial, il y a des acteurs privés. Nous savons tous ici qu'en matière de technologie et de science, il y a des communautés de scientifiques qui sont autant puissants dans le secteur que des États ou sinon même plus parce qu'ils sont en mesure de déterminer l'évolution des technologies parce que c'est eux vraiment qui font la technologie comme on le dit. Et il faut aussi évoquer le fait que ce réseau, en plus de provenir d'une contractualisation entre les parties concernées, ensuite d'être une contingence de la société peut aussi être une impulsion des acteurs puissants. Et là-dessus, on peut prendre le cas par exemple de l'Union européenne et je vous fais cas, je ne dirais pas d'une expérience personnelle mais que je connais plus ou moins un peu, c'est le cas que la plupart des pays africains, anciennes colonies et des pays européens ont tendance à adopter toutes les pratiques, toutes les politiques quand bien même elles ne s'appliquent pas toutes dans leur pays du fait qu'ils ont des relations très très poussées, ils ont des relations très très étroites avec ces pays et ne sauraient faire autrement en adoptant des politiques et des lois différentes. Donc nous avons ici un effet boule de neige, les puissants du secteur, les états puissants ou les communautés de scientifiques qui ont en charge le développement des technologies adoptent des pratiques, des politiques que les autres ne peuvent que faire, ne peuvent que suivre parce qu'ils ne sont pas en mesure de faire autrement et il y a, comme on le disait tantôt ici, un effet boule de neige. Et il y a aussi une possibilité de développer le... le... l'appréhension du... appréhension en guillemets, le fait d'appréhender le réseau et les technologies de l'information en réseau par les instances internationales et là-dessus, il y a un exemple très, très évocateur qui est celui du Sommet mondial de la Société de l'information et notamment les deux premiers sommets qui se sont tenus en 2003 et en 2005 à Genève et à Tunis où, à la limite, on a essayé d'élaborer un cadre de politique générale. C'était juste des recommandations mais qui tenaient bien compte de l'environnement technologique actuel et cela peut renvoyer en matière de politique publique ce que nous appelons la convergence des processus des politiques. Qu'est-ce que nous devons entendre par ça ? Quand on relit les recommandations de ce Sommet mondial de la Société de l'information et le cadre qu'ils ont proposé, ils ont plus ou moins essayé de baliser qu'est-ce qu'une politique doit recouvrir, une politique en matière des technologies de l'information doit recouvrir et on pourra essayer, on pourra voir à ce niveau qu'il y avait des dimensions cognitives qu'ils essayaient de déblayer qui serviront de cadre pour toutes les parties intéressées, des dimensions normatives, comment est-ce que les normes en matière des technologies de l'information devaient être adoptées, institutionnelles, quels sont les cadres institutionnels qui doivent permettre une meilleure réglementation et régulation des technologies de l'information, des instruments, des politiques et quels sont les effets que ces politiques peuvent avoir. Donc voilà plus ou moins comment est-ce que le réseau peut être déployé en matière de régulation ou de gouvernance des technologies de l'information au niveau international. Mais étant passé par le phénomène de la mondialisation pour arriver à justifier le fait de cerner les technologies de l'information sous l'angle du réseau, il nous paraît aussi intéressant d'aborder la question sous l'angle du risque. Comme on le disait tantôt et quand on revient à Ulrich Beck qui parlait de cosmopolitisation qui est une théorie qui provient véritablement de l'universalisation des risques, il y a lieu de dire que le risque peut servir de ligne directrice dans le développement de ces politiques. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on fait une découverte, c'est pour l'amélioration d'un processus, l'amélioration de quelque chose, mais au-delà de ça, il y a les risques que nous avons démontrés tantôt en évoquant la cosmopolitisation qui deviennent génères, qui deviennent des risques mondiaux. Et pour cela, les politiques et tout ce qui est réglementation sur les technologies de l'information pourraient s'appuyer sur ces éventuels risques que pourraient causer les technologies de l'information pour l'élaboration de ces politiques. Aussi, quand on prend les risques comme ligne directrice d'élaboration de différentes politiques en matière des technologies de l'information, il y a l'aspect très intéressant développé de façon très intéressante par M. Pierre Trudel. Il y a le facteur d'effectivité. Le risque peut jouer le rôle de fondement de droit. Fondement de droit pourquoi ? Parce que si tant est que le droit est la résultante de la société et là pour faire face aux différents problèmes que la société rencontre, le risque est une rationalité, est un ferment qui peut justifier, légitimer le droit. Mais là, il faut aussi percevoir le risque comme pouvant légitimer la mise en place d'un réseau. Étant donné que ce risque ne pourrait être appréhendé individuellement par les États, par les différentes organisations régionales ou sous-régionales, est-ce qu'il ne faudrait pas percevoir ce risque en matière d'universalisation et des enjeux et des problématiques en matière de technologie et de l'information comme aussi facteur de fondement de la mise en place d'un réseau en matière de politique que des technologies de l'information. Et le lien aussi qu'il faut faire dès qu'on parle de fondement, dès qu'on parle de légitimité, cette phrase ne vient pas de moi, ça vient aussi de mes lectures, mais on pourrait dire que le fondement, la légitimité est le premier palier de l'effectivité. Quand on est convaincu de la légitimité de quelque chose, on est déjà dans le processus vraiment de le mettre en place. cela aussi peut renvoyer à un autre questionnement à se demander quand on parle de réseau en matière de technologie de l'information, quand on parle de la théorie du risque comme nous l'avons évoqué ici, est-ce que cela ne sous-entend pas à un idéal qui est l'uniformisation de toutes les politiques et de toutes les réglementations des technologies de l'information à l'échelle mondiale. Là-dessus, il faut dire qu'il serait intéressant d'appréhender le réseau sous l'angle de la mise en place de principes directeurs qui vont essayer de guider les différentes politiques qui seront développées. Et ces principes directeurs vont tourner autour de l'objectif global, c'est-à-dire le développement des technologies de l'information, le fait de mettre en place un cadre qui va permettre un développement adéquat de ces technologies et favoriser le bien-être de ces populations. Et surtout, une politique tendant de façon générale vers un développement sécu de la technologie de l'information. Et pour revenir au fait que le réseau à l'échelle mondiale ait appréhender les technologies de l'information sous l'angle de risque ne saurait constituer une uniformité ou une uniformisation des politiques, il y a le fait que le niveau de développement diffère selon les endroits. Et en fonction que l'on soit au Canada, aux États-Unis, en Occident ou en Occident de façon générale ou dans un pays africain où ces technologies n'ont pas la même présence qu'ailleurs, il y aura des objectifs spécifiques qui vont se développer et qui seront poursuivis par chaque politique. C'est ainsi que de nos jours, quand on voit certains pays africains qui combattent la facture numérique à travers le déploiement des infrastructures, d'autres sont en train de combattre cette facture numérique à travers le contenu parce qu'il y a pas mal de contenus relatifs à l'Afrique, relatifs à la culture qui ne sont pas sur le net. pour dire que malgré la globalisation, malgré l'universalité des risques et des enjeux, il y aura toujours cette altérité au niveau des politiques compte tenu des spécificités de chacun des pays, compte tenu des spécificités de chaque région. Et penser le réseau de façon globale revient à mon avis une légitimation de ce que nous vivons, c'est-à-dire l'internationalisation, l'impossibilité d'appréhender les technologies de l'information de façon individuelle et aussi le respect de l'altérité parce que penser réseau, penser global, penser mondial ne revient pas à une universalité ou une universalisation à tout point de vue mais revient aussi au respect des spécificités des membres de ce réseau. Donc voilà, grosso modo, le temps n'est pas très, très n'est pas assez pour qu'on rentre dans les détails donc j'ai essayé plus ou moins de rendre sommaire les théories que j'estime assez intéressantes pour appréhender les technologies de l'information dans cet univers mondialisé où rien ne pourrait être perçu localement même pas régionalement. Je vous remercie. applaudissements Merci. Bonjour. D'abord, je voudrais, comme mes collègues, remercier tous qui sont présents et ceux qui seront futurs sous vidéo. Et remercier mes collègues qui ont accepté de présenter nos différentes perspectives aujourd'hui. Nous trois sommes au doctorat dans le même domaine de droit et technologie, dans la même faculté, dans le même temps. Nous avons le même professeur, on suit le même séminaire, nous avons lu plusieurs livres, on dispute le livre à la bibliothèque. Mais nous avons aussi des visions, des idées, des préoccupations différentes. Et aujourd'hui, on sort un peu de la solitude de notre thèse, de nos essais de thèse, pour parler un peu entre nous. C'est un moment important pour nous autres, c'est un peu rare et c'est intéressant. Nous sommes venus de trois continents différents pour discuter sur un quatrième, comme plusieurs qui sont dans la salle. Et en plus, on fait ça devant nos directeurs de thèse, que ça devient plus intéressant. Et ça aussi, c'est la gestion du risque, Patrick. C'est ça aussi qu'on fait. Ça peut paraître un débat théorique, mais en vérité, c'est une discussion très pratique pour nous autres parce que c'est un bon test de feu de nos chapitres d'ouverture de thèse. C'est ça qu'on traite aujourd'hui surtout, et qu'on présente nos points fondamentaux. Mais quels points? C'est le point de vue de chaque chercheur, la vue des points de chaque chercheur, chaque chercheur vue d'un point. de nos points de réseau, de nos hypothèses, de nos besoins de recherche, de nos récits, de nos approches, de nos questions et de nos présomptions. Moi, aujourd'hui, je présente mes éléments, mes choix, mes éditions de la réalité et mes suggestions que je comprends, que j'utilise surtout pour les deux sujets de recherche. Nous ne sommes pas ici pour discuter de nos recherches particulièrement, mais c'est sans doute, ça fait partie de l'ensemble et que ça définit beaucoup de notre travail ici. Particulièrement, mes deux sujets, la ville intelligente et les big data, sont des sujets qui sont connus et sont racontés par des fables technoscientifiques, des récits cyber-modernistes, des romans uber-libérales que, par exemple, moi, j'adore et que j'aimerais vous présenter un peu. Il y a depuis 20 ans qu'on discute, on parle des villes intelligentes et nous projetons cette idée d'une ville futuriste, où tout est analysé, tout est accompagné, contrôlé, optimisé, géré, régulé de manière efficace par une gestion scientifique et technologique pour le bien-être de la communauté urbaine. Et il y a longtemps qu'il y a aussi qu'on discute des formes, qu'on puisse avoir des possibilités d'analyser et trouver du sens de toutes ces données qu'on a au monde. Et récemment, le big data est considéré comme cette clé universelle, qui est technologique universelle, qui peut être utilisée pour ça, particulièrement pour les villes intelligentes. Et le big data est devenu ce grand espoir qu'on peut le faire pour mieux gérer et comprendre les villes. Mais c'est au moins, c'est l'histoire que les médias nous racontent, c'est un parti pour une publicité des marchés et un parti pour la fiction basée en données réelles. Mais qui nous sont racontées et vendues par une story telling que vous pouvez peut-être reconnaître, que c'est un story telling raconté par les marchés et de la société du spectacle. Bien, en réponse, pour moi, mon récit académique est aussi un récit de la contre-fiction, un récit de contre-story telling. Bien, sur le sujet, le dernier livre de François Hoste se préoccupe beaucoup avec le big data et le story telling. Et je suis très d'accord avec lui, mais je crois qu'on doit utiliser le story telling aussi pour mettre en question ce sujet. Même si c'est un story telling qu'on peut le faire d'une façon subversive. C'est ça que, moi, particulièrement, j'essaie de faire dans ma thèse, dans mes écrits que j'ai déjà essayé, j'ai commencé à écrire trois fois. Mais maintenant, je crois qu'on arrive à une narrative plus intéressante pour quand on traite ces sujets qui sont toujours noyés dans le story telling. Mais ce que je voulais parler aujourd'hui, c'est que c'est surtout, c'est lié ça ou ça, qu'aujourd'hui, c'est très difficile pour nous autres que commençons à faire nos thèses sur la science-technologie. On pourrait donner plusieurs motifs pour ça. On a l'inflammation normative, doctrinale, on a tellement de textes maintenant, livres, on a toute une rupture scientifique et technologique qui n'arrête pas. On a toujours des travaux qui sortent un jour à l'autre pour accompagner. Mais, en vérité, pour moi, c'est le plus grand défi, c'est de penser, de produire une thèse sur un scientifique et juridique quand on a un mouvement de crise paradigme qui s'attombe sous la science, qui s'attombe sous le doigt et qui est inséré dans une crise de la modernité, d'un paradigme socioculturel de la modernité. Pour aborder ça, je vais utiliser surtout l'auteur que je travaille le plus, au début de mon travail, au moins, qui s'attombe sur la modernité, qui va présenter, je vais essayer de faire un dialogue sur ce travail, qui nous appelons la modernité, qui a été formulée avant le capitalisme et qui va durer plus que l'heure, et qui va mourir avant le capitalisme. Mais, surtout, il y a quelques sujets, je ne vais pas traiter toute son oeuvre, mais les sujets que la modernité, comme il est présent, ont deux piliers, les piliers de la régulation et les piliers de l'émancipation. Dans les piliers de la régulation, on a trois principes qui donnent du sens, c'est l'orientation à la vie sociale. Les principes de l'État, je vais présenter ça plus vite, ok, c'est plus vite maintenant. Les principes de l'État, les principes du marché et les principes de la communauté. Les principes de l'État, qui sont toujours formulés par Hobbes, les marchés, par Locke et Adam Smith, et les principes de la communauté, par Jean-Jacques Rousseau. Il présente aussi, mais aussi, les piliers de l'émancipation. Et en ce cas-là, l'émancipation, qui sont les trois logiques de la rationalité, la rationalité identifiée par Max Weber, qui aussi donnent du sens à l'orientation à la science sociale. La rationalité esthétique et expressive, la rationalité cognitive et expressive liée aux arts et à la littérature, la rationalité cognitive et instrumentale liée à la science et à la technologie, la rationalité morale, pratique, liée à l'éthique et au droit. Selon Boaventura, qui utilise plusieurs théories de la modernité, qui sont des Marx, Weber et Habermas, les ambitieux et variés projets de la modernité étaient censés présenter un développement réciproque des deux piliers. Mais ça a été un plan voué à l'échec. La contradiction et la complexité du paradigme moderne ont accompli quelques promesses en excès et ont laissé d'autres promesses en déficit. Les principes biologiques sont déséquilibrés, les piliers aussi. Alors, nous avons un paradigme croche. Et ça se montre très bien dans le début du 19e siècle, quand la science moderne remplace la religion comme l'instance morale suprême au-delà du bien et du mal. La politique devient considérée comme un terrain social de solution parfaite. Les problèmes sociaux sont considérés qui seulement peuvent être résolus si transformés en problèmes scientifiques et techniques. Mais en pratique, la science naturelle se montre insuffisante. La science sociale immature pour gérer scientifiquement la réalité, les problèmes d'excès et déficit de la bonne identité. Alors, ça touche aux droits pour remplir ses rôles centrales, mais à condition que ce soit subordiné à la science. La rationalité morale pratique est colonisée par la rationalité cognitive instrumentale. La loi assume un cadre positiviste à la limite que c'est possible pour s'affirmer scientifique. Les droits et résumés comme droits de l'État, une utopie juridique d'ingénierie sociale par la loi dépolitise l'État et les conflits sociaux. Alors, en ce moment, nous vivons de plus en plus une hyperscientification du pilier de l'émancipation. Pendant sept ans, au pilier de la régulation, les principes du marché s'est trop développés par rapport aux deux autres principes de l'État et de la communauté. Et le mode de production du capitalisme, comme on n'a même pas besoin de l'opinion de Boaventura pour conclure ça, est subi, est favorisé par une hyper-manchadisation. Excusez, des fois ça ne sort pas. Et les principes de l'État aussi subissent une orientation vers les marchés et en particulier dans le capitalisme post-État-Providence. Alors, c'est ainsi que nous entendons que l'émancipation devient un double de la régulation et qu'on vit une asymétrie croissante entre la régulation et l'émancipation. et l'émancipation, elle n'est pas dissolue, mais elle se tourne un double de la régulation. Alors, ces concentrations, que je ne vais pas répéter les mots pour ne pas les voir, mais les hypers, nous ont donné de belles promesses. Elle nous a donné des promesses d'un monde plus juste, plus productif, plus riche, sécuritaire, un monde des domaines de la nature par l'homme. Est-ce qu'on a eu ça? Bon, la réponse est bien non, mais ça, elle est vraiment liée à des questions qui sont amenées. Si vous pensez, la modernité, elle a fait des promesses pour enlever des risques très modernes, comme les risques des opacités, de la violence, de l'ignorance. Mais, en vérité, on parle souvent de ça, mais à la fin, elle a recréé ces mêmes problèmes, ces mêmes risques d'une façon hyper moderne. Bon, à partir de là, je vais sortir un peu parce qu'on n'a pas vraiment le temps, on a discuté ça, de parler de tous nos éléments, de nos auteurs et de nos questions. Moi, je passe aux autres auteurs que j'utilise comme référence, je ne vais pas dire quel ordre de référence, je vais mettre un ordre alphabétique, que j'ai plutôt travaillé la première partie de ma thèse. Mais, ce pour moi qui est le plus important à vous présenter aujourd'hui, c'est que dans le phénomène de la crise d'État, de la globalisation, de l'omniprésence des relations des réseaux, la logique de la solution des lieux, de l'arrangement du flux d'informations et des capitales, sont des éléments qui nous donnent, qui nous signalent l'émergence non définie encore d'un droit post-moderne et d'un droit, pourtant, post-positiviste. Le paradigme quelsénien de la pyramide démontre sa fatigue, et l'image du réseau apparaît comme un nouveau paradigme, mais ça ne veut pas dire que nous devrions jeter tous les droits modernes dans la poubelle de l'histoire. Même pour une question de risque, on utilise des bases de droit modernes pour refonder un droit avec des connexions nouvelles, anciennes et aussi archéologiques. Ce sont ces connexions qui caractérisent les relations, les fonctions, les objectifs dans le réseau, défluxent les risques de simultanéité locale et globale dans la société post-moderne. L'essence ne précède pas l'existence, mais la coexistence précède l'essence dans le réseau. Maintenant, je veux dire, qu'est-ce qui va devenir notre relation, les relations entre sciences et droits, quand c'était le sujet aussi aujourd'hui pour nous, les relations entre droits, sciences et technologies, dans cette relation du réseau, qu'est-ce que ça devient ? Et peut-être c'est le plus important pour nous autres qui sommes ici, à quoi ça va servir le droit. Bon, en ce sens, je suis d'accord avec Boaventura Sousa Santos. Quand il affirme que le paradigme scientifique émergent, c'est un paradigme de connaissances prudentes pour une vie décente. Et je crois que ça lit bien avec une société poste qui se préoccupe d'une société du risque. Et quand on parle de la question à quoi ça va servir le droit, je suis content que François Sousa soit d'accord avec Boaventura, parce que je suis d'accord avec eux, pour lui dire que le droit sert aux fins que nous imaginons pour lui. Et pour moi, la fin du droit que je cherche, les droits que je cherche particulièrement, c'est un droit que cherche sa prudence perdue. Un droit de réflectivité, de responsabilité par rapport aux risques qui sont liés au développement technologique. Et ce qui est fondamental pour moi, c'est parce que quand on l'utilise, comme mon collègue utilise aussi Castells, Castells se réfère à la ville comme un système de communication, où la technologie est la société, et qu'on ne peut pas penser la société sans ses outils technologiques. Et ça, c'est vraiment lié au début du mot dont j'ai commencé à parler, parce que si on regarde encore la ville, la science, comme des systèmes parfaits, comme la science doit donner une sécurité, il faut qu'on pense aux termes du risque, aux relations en réseau. Et ça, ça devient une histoire qui pour moi est un peu circulaire, et que ça me fait toujours rappeler quelques éléments que je vais vous présenter ici. Ça peut paraître un peu une certaine, je ne sais pas si vous connaissez une expression brésilienne, c'est « Un voyage dans la mayonnaise ». C'est un bon terme. Mais il faut voir un dictionnaire brésilien, peut-être pour ça. Mais pour moi, ça a été important passer pour tous ces sujets, parce que tous ces sujets que je me réfère me font toujours retourner à l'idée de la ville intelligente, du big data appliqué aux villes, qui c'est toujours l'autopisme automatique de la technologie. Et ça commence, finalement, à résoudre mon problème de pessimisme automatique des sociétés. Et il commence à avoir un rôle important pour les droits dans ces sujets. Et la question pourrait être « Quel rôle ? » Mais le problème, c'est que ça, c'est le sujet de ma thèse que je suis en train de développer. Et j'espère que vous avez, on peut voir plus au futur, une fois qu'elle est plus développée. Alors, merci. Applaudissements 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 Applaudissements